bonjour à toutes et tous on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième café de la deuxième saison du café Covid au sud qu'on organise avec les collègues du CEPED. Donc aujourd'hui on accueille, on est ravis vraiment d'accueillir Abdurrahman Koulibaly qui est anthropologue dans la fac de médecine de Bamako au Mali et qui travaille en collaboration avec le programme Miseli et Fanny Chabrol chercheur anthropologue au CEPED IRD qui vont nous parler des hôpitaux face à la Covid-19 en France et au Mali. Donc voilà vous avez 30 minutes, on va essayer de tenir en 30 minutes et ensuite bien sûr on aura une session d'échange avec tous les participants. Merci. Ok, merci Dolorès. Donc c'est moi qui commence avec quelques introductions. On est très contents Abdurrahman et moi de vous présenter quelques pistes à partir du travail qu'on a fait dans ce programme de recherche qui s'appelle HospiCovid, résilience des professionnels de santé et des hôpitaux face à la Covid au Canada, Brésil, Mali, France, Japon puis un petit volet Chine aussi, qui est dirigé par Kate Zinser au Québec et Valérie Reed. Donc comme vous le savez, les hôpitaux partout dans le monde ont été placés en première ligne de la riposte médicale face à la Covid et dans un contexte de contraintes budgétaires, matérielles, humaines, fortes dans tous ces pays. Voilà, on se demande comment les professionnels de santé se sont adaptés et organisés pour faire face à la crise et en particulier quelles innovations pratiques, quelles solutions ont pu être mises en place pour répondre à ces impératifs de réponse sanitaire. Donc on a quatre grands actes dans ce projet. Il y en a un qui est le nôtre actuellement, la professionnelle de santé et hôpitaux, à partir d'enquêtes dans les hôpitaux. Le deuxième volet s'appelle santé publique et se penche sur la question des inégalités sociales de santé dans les interventions de dépistage et de suivi des contacts. Le troisième volet, c'est un gros travail de littérature scientifique sur la question de la résilience des systèmes de santé, des scoping reviews et un volet de transfert de connaissances et leçons apprises par rapport à tous ces éléments. Donc les équipes de recherche, vous les voyez à gauche, le CPED, l'École de santé publique au Canada. Alors à Paris, on travaille beaucoup avec l'hôpital Bichard. Au Mali, c'est Misseli. Au Brésil, la fondation Osvaldo Cruz. Au Japon, l'Université de Sofia. La coordination est assurée par Lola Traverson, qui est là, il me semble. Donc les hôpitaux, c'est vraiment des études de cas par hôpitaux. En France, l'hôpital Bichard-Claude Bernard. À Montréal, l'hôpital Saint-Justine et la cité de la santé de Laval. L'hôpital du Mali au Mali. L'hôpital de Pernambuco au Brésil et au Japon, le Center Hospital de Tokyo. Donc on se base sur une approche de la résilience des systèmes de santé que développe beaucoup Valérie Iride dans ses travaux, à partir d'une définition sur la résilience des systèmes de santé, la capacité des composantes du système de santé confrontés à des expériences soudaines ou plus récurrentes, à faire face à des chocs qui soient internes, externes, insidieux, répétitifs, etc., à s'adapter pour maintenir l'accès aux soins ou bien pour même transformer l'accès aux soins pour plus d'équité et de qualité. On a travaillé pas mal à partir de dimensions de la résilience qui sont issues d'un certain nombre d'études et qui distinguent souvent une dizaine de dimensions de la résilience, que ce soit les personnels de santé, les équipements, l'infrastructure, la gouvernance, l'information, la communication. Et à partir de ça, on est parti à faire nos enquêtes de terrain et on a travaillé à partir de ce qu'on appelle les situations problématiques, à quelles situations ont fait face les hôpitaux, les professionnels de santé. Et on a décidé d'isoler des configurations de réponses et d'adaptations. Donc, je vais vous montrer nos configurations. N'ayez pas peur de la diapo. Elle est un petit peu complète. Donc, à gauche, c'est les configurations que l'équipe du Mali travaille par rapport à l'hôpital du Mali. Et à droite, c'est ce que nous, on travaille en France par rapport à des configurations qu'on a décidé d'approfondir au maximum. Et dans ces configurations, aujourd'hui, on a décidé, en fait, comme c'était un gros programme et qu'on ne peut pas évidemment tout présenter. En plus, on est complètement en plein travail d'analyse. On a décidé de présenter deux grandes thématiques au Mali et en France, qui sont la question du personnel exposé au risque de contamination par rapport à la Covid. Et la deuxième thématique, c'est la question des accompagnants, de la présence des familles à l'hôpital qui s'est posée de manière très problématique au Mali comme en France. Donc, voilà, avant de passer la parole tout de suite à Abdurahman Abamako, je vous montre juste deux photos de nos sites d'enquête. Donc, l'hôpital du Mali. Et sur la photo, vous voyez, c'est un nouveau bâtiment qui a été construit pour un autre propos, mais qui a été affecté à la prise en charge de la Covid. Et à droite, l'hôpital Bichat-Claude Bernard, qui est à Paris, dans le 18e, Porte de Saint-Ouen. Donc, qui est bien connu pour sa tour, qui rassemble toutes les spécialités médicales, tandis que les pavillons de maladies infectieuses sont autour de cette tour. Voilà, donc Abdurahman, si tu es prêt, je te passe la parole pour présenter rapidement quelques repères sur l'épidémie au Mali. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous les organisateurs de ce deuxième café Covid, organisé aux normes avec des consommateurs aussi, tout certainement. J'ai le plaisir de partager quelques résultats du Mali avec vous, mais bien avant, comme le disait Fanny, je vais m'attarder un peu sur quelques chiffres épidémiaux. Depuis que l'épidémie a commencé, on a réalisé 7600 cas positifs. Voilà, ça c'est jusqu'en janvier. Le nombre de guéris, on a les chiffres, le nombre de décès. Il y a les 10 régions du Mali et beaucoup de districts sanitaires qui sont concernés. La tranche d'âge la plus touchée, c'est les 34 ans. Pour ce qui concerne la période des vagues, première vague, on le voit très bien, c'est en avril 2020. Et deuxième vague en décembre, janvier à peu près. Voilà. Le maximum de patients hospitalisés pendant la première vague, je pense que c'était 68. Si on fait une comparaison avec la France, bien sûr, il y a des écarts énormes. Pour ce qui concerne la deuxième vague, c'est surtout le mois de décembre où on a eu le plus grand nombre de cas. Ça fait 45% de tous les patients enregistrés depuis le début de la prise en charge. La date de nos enquêtes, c'est avril et février, à peu près bientôt une année d'enquête avec quelques périodes d'interruption. C'est pour dire combien on a collecté des données de façon intense. Donc, le nombre d'entretiens en hôpital s'est chiffré à 60 et le nombre d'observations. Quand je parle d'observation ici, il s'agit des visites des services de l'hôpital et des unités COVID. Mais les gestes des soins qu'on observe, si on essaie de faire une estimation, bien sûr, ça fait des centaines. C'est l'occasion pour nous de remercier deux assistants de recherche qui ont mené les observations. Les catégories qu'on a interrogées, ça comprend les médecins, les infirmières, tous les profils qu'on retrouve à l'hôpital, même les représentants des syndicats. On a observé dans beaucoup d'endroits, dont les unités COVID. L'unité COVID est composée de trois entités. Il y a une unité tri-urgence, il y a une unité hospitalisation et une unité réanimation. Voilà, en gros, c'est ça. Et notre vision, c'est les relations de soins. On a beaucoup focalisé sur l'impact du COVID en rapport avec l'accès aux soins. Pour vous parler un peu des risques de contamination, on va le faire en lien avec les deux vagues. Pour ce qui concerne la première vague, on a un peu la cartographie des risques. Bien sûr, avec la présence des patients déjà, ça c'est un risque pour les soins. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les urgences COVID étaient indifférenciées. C'est-à-dire, les cas d'urgence qu'on recevait à l'hôpital étaient directement acheminées au niveau de l'unité urgences COVID. Donc, ça veut dire que les urgences ordinaires se mettaient un peu en retrait. Ce qu'on a remarqué aussi pendant cette période, c'est le déficit de matériel de protection. Alors, là, on a un membre du personnel qui parle, on n'avait pas de matériel de protection et on portait des sachets plastiques au pied comme mesure de protection pour entrer dans les stades d'hospitalisation. Ça, c'est pour dire combien on était vraiment pas protégé face au risque. Si il faut les patients avec asymptomatiques et asymptomatiques, tout le monde se mettait ensemble dans l'attente du prélèvement qui pouvait prendre, cette attente pouvait prendre des heures. Donc, on a tout le temps de se côtoyer et tout le temps de prendre des risques. Il y a des patients qui sont réussis en consultation ordinaire de l'hôpital, les consultations externes, ça, ça comporte aussi des risques. Mais on a beaucoup insisté pour dire qu'il y a eu peu de précautions au niveau communautaire. Les mesures étaient mal appliquées. Pour ceux qui connaissent le contexte du Mali avec les mariages, les baptêmes, les cérémonies funèbres, tout ça, c'est de grands rassemblements. Même si officiellement, on a pris des dispositions pour essayer d'appliquer les mesures de distanciation, mais au quotidien, ce n'était pas préquable. Donc, les soyances sont concernées par ça. Donc, la remarque majeure à ce niveau, pendant la première vague, c'est que les soyances étaient surprotégés à l'hôpital, mais au niveau de la communauté, ils étaient exposés plus tôt. On a plusieurs éléments pour les dire. Surprotégés, ils ont pris beaucoup de mesures. organisation de la circulation des soyances, notamment avec une zone verte et une zone rouge, les patients entraient par une porte et les soyances disposaient d'une autre porte à laquelle les patients n'avaient pas accès. Les soyances réduisaient beaucoup leur temps de présence au niveau des patients. On faisait tout pour réduire les temps de consultation du patient. Ça, c'était par peur de risque, bien sûr. Tout ça, c'était pour prendre des précautions. Il y avait beaucoup de pratiques de désinfection pendant la première vague. On le voyait partout, des pulverisations à l'unité de soin COVID. Le personnel d'hygiène qui se mobilisait partout, même dans les services hors COVID pour faire des pulverisations, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a fait une surutilisation du matériel de protection des soyances portées pergames, les lavages abusives de mer, on a des extraits ici qui le confirment. Tu vois, ma mère, c'est ce qu'une de nos enquêtés a dit, et puis tu vois, ma mère, c'est à cause des lavages abusives que je suis dans cet état-là. Certainement, ça m'a été dans un état dégradé. Ça, c'est un membre de l'unité COVID. Bien sûr, les soyants ont imposé les masques aux patients, mais ce n'était pas vraiment pour la protection des patients, mais c'était pour leur propre protection. Et pour confirmer que les mesures au niveau communautaire étaient mal appliquées, on a eu des cas d'infection du personnel, 5 cas en mai 2020. Donc, ça montre combien on s'est bien protégé à l'hôpital, mais pas assez en communauté. Dapo. Pour ce qui concerne la deuxième vague, on a une situation un peu contrastée. D'abord, pour contextualiser un peu les choses, on dirait qu'il y avait beaucoup moins d'incertitude concernant la dangerosité et l'ampleur de l'épidémie, surtout la première vague. Et vous savez que si on s'est fie au chiffre, l'épidémie a évolé très lentement au Mali. Les gens ont vu ça, et du coup, ils se sont dit que ce n'est pas comme les médias occidentaux le présentait, l'épidémie n'est pas comme ça, c'est beaucoup moins dangereux. Voilà, on a un extrait ici, un de nos répondants qui parle, la contamination ne se fait pas comme les gens le pensent, mais malgré tout, il accepte qu'il a des risques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les soignants, le personnel COVID a défié le virus pendant la seconde vague, parce que tout simplement, ils ont pris conscience du fait que c'est moins dangereux, donc ils se sont moins protégés. Vous voyez quelques tentatives pour contraindre les patients au corps de masque, on a banalisé l'épidémie, on s'approchait des patients de très près, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la première vague, et puis quand on leur posait la question, de la part de nos assistants de recherche, ils répondaient tout simplement, ça fait rien, de toute façon, je ne vais pas durer, je vais juste faire la prestation, après je vais quitter, ça ne comporte pas de risque. Donc on a vu des cas où ils ne portaient pas de gants, des cas où ils ne portaient pas de masque, on a vu plein de cas comme ça, et puis finalement, pendant la deuxième vague, ils ont laissé tomber massivement les surplus, je dis les surplus, les combinaisons pour ses rapports sur les surplus. Donc ça montre combien ils avaient une conception différente de la contamination de l'épidémie pendant la seconde vague, et ça, ça contraste beaucoup avec ce qu'on a vu pendant la première vague. Donc, diapo. Pour tirer une conclusion de tout ça, on a vraiment remarqué que les patients et les accompagnants, leur risque n'est pas bien pris en compte, et on le comprend à travers les exemples que j'ai évoqués, les accompagnants qui étaient avec les patients à l'unité tri, on ne disignait pas très bien, tout le monde était ensemble pour attendre les prélèvements qui prenaient deux heures. Voilà, le souci de protection du soi sur les soignants, ça se fait au détriment des patients, pour un certain nombre de raisons. Ça veut dire qu'on n'approche pas assez les patients, on évite de les toucher comme on le faisait avant, donc tout ça, ça comporte des risques pour les… en fait, ça fait des problèmes pour les patients, ils sont moins bien pris en charge. Alors, le changement de positionnement pour nous, c'est en rapport avec les deux vagues, le changement de conception. Pendant la première vague, on a eu une tendance à l'exagération, c'est pourquoi on a pris beaucoup de précautions, pendant que pour la deuxième vague, on a plutôt eu tendance à la minimisation des risques. et en lien avec ça, puisque on a minimisé, finalement, c'est la norme sanitaire, enfin, c'est le quotidien qui prend le pas sur la norme sanitaire, puisqu'on a minimisé les risques. Ça, ça fait partie des habitudes qu'on voit d'ordinaire à l'hôpital. Ils ont renoué avec ce qu'ils faisaient avant, avec la situation qui prévalait avant. Mais pour ce qui concerne les patients, là aussi, on a remarqué que la norme sociale, le devoir social de s'occuper de son parent, prime sur la norme médicale. La norme médicale dit de ne pas prendre des risques, alors que le devoir social dit, quand tu es face à ton père ou bien à ta mère qui est gravataire, on ne va pas porter le masque, on ne va pas mettre la distance. Donc, ils violent allègrement les normes sanitaires, parce qu'il y a la norme sociale qui les impose, un certain nombre de conduits. Donc, nous sommes arrivés à ces conclusions-là, pour ce qui concerne les situations d'exposition des swipes. D'accord ? Alors, pour parler de l'accompagnement, disons que ça faisait, ça fait partie un peu des situations spécifiques au contexte africain. Les patients sont accompagnés par beaucoup d'accompagnants, deux personnes, ça peut aller jusqu'à deux, à dix personnes, d'après certaines publications. Alors, les accompagnants jouent un rôle bien déterminé, nous sommes dans ce contexte-là. Rôle de nursing, par exemple, suivre les moments de prise de traitement, que les soignants ne feront pas. Alors, ils étaient désignés pour aller acheter, par exemple, les médicaments à la pharmacie, pour ce qui concerne les patients hospitalisés à l'urgence du Covid, par exemple. Mais les accompagnants s'occupent de beaucoup d'autres choses. On apporte les plats de maison, et on considère que ces plats sont beaucoup plus adaptés aux patients qui étaient gravataires que les plats préparés à l'hôpital. Là, il faut souligner qu'on avait, au niveau de l'hôpital, on avait recruté un service traiteur pour servir les plats. Mais ces plats-là n'étaient pas tout adaptés. En contexte africain, souvent, quand les patients sont hospitalisés, on préfère les aliments liquides. Alors que dans le plat de l'hôpital, on prenait en charge cette préoccupation, très peu en charge cette préoccupation des patients. Donc les accompagnants le font, mais ils ont un rôle de soutien, de reconfort psychologique aussi. Ils sont en contact avec leurs proches, on discute, ils essayent de les soulager. Voilà. Donc, à l'hôpital, on était dans un contexte où les accès à l'unité d'hospitalisation, l'accès à l'unité d'hospitalisation était interdit aux accompagnants. Donc, du coup, ça a créé beaucoup de tensions parce que les patients qui se trouvent à l'intérieur, ils n'étaient pas vraiment suivis ni par les soyants, ni par les accompagnants, puisqu'on a écarté les accompagnants. Donc, les accompagnants, ils prenaient, enfin, ils s'est renseigné sur la situation de leurs proches via le téléphone très souvent, puisqu'ils n'avaient pas accès. Donc, on est dans ce contexte-là. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est une attitude plutôt ambivalente des soyants. autant, on veut les écarter, mais en même temps, on a besoin de tout simplement parce qu'on ne peut pas assumer le rôle qu'ils jouent auprès des patients. Donc, c'est ce qu'on a remarqué, c'est dans un premier temps, pendant la deuxième vague, ils ont été déguerbés. Ils avaient pris d'assaut presque l'unité d'hospitalisation. Pendant la première vague, ce n'était pas le cas, mais puisque pendant la seconde vague, on a amené des patients en détresse qui étaient complètement dépendants, il fallait qu'ils soient accompagnés. Et puis, la différence est que pendant la première vague, on transportait souvent les patients à bord d'ambulance puisque tout le monde avait peur. On avait pris le maximum de précautions. On les embarquait en manie militari et puis on les amenait à l'hôpital. Mais pendant la seconde vague, on avait arrêté ça et finalement, c'est les membres de la famille qui accompagnaient les patients. Donc, ils ont pris possession des alentours de l'unité de soin. Ça a été un peu embêtant pour les soignants qui étaient à l'intérieur pour les accompagnants. Et puis, ils sollicitaient l'appui des accompagnants pour connaître un peu la situation des proches qui étaient hospitalisés. Donc, ça, ça fait beaucoup de frustration pour les accompagnants parce qu'ils étaient hyper sollicités. Finalement, ils n'étaient pas contents de l'attitude des accompagnants. Ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est de pouvoir les déguerrer de cet endroit-là. Donc, il y a un accompagnant qui confirme le rôle et un soignant qui confirme le rôle important des accompagnants en disant l'absence d'accompagnants rend difficile l'exécution des tâches. Voilà, il y a moins de malades graves maintenant. Quand il y a moins de malades graves, c'est bon, mais la plupart des cas hospitalisés sont en difficulté maintenant. C'est une infirmière qui parle pour confirmer que les accompagnants jouent un rôle majeur. Donc, ce qu'on a vu comme stratégie aussi, c'est le recrutement d'un vigile. Puisqu'on n'arrivait pas à contenir le flux d'accompagnants avec toutes les tensions qui ont été générées par les frustrations des deux côtés, on a décidé de recruter un vigile pour essayer de réglementer l'attrait, en tout cas, le contact entre les soignants et les patients. Donc, ce vigile jouait le rôle d'interface. Les accompagnants venaient expliquer leurs préoccupations à lui et puis finalement, ils saisissaient les soignants pour aller rendre visite à tel ou tel parent et à M. Djapo, Djapo, pour terminer. Est-ce que tu peux passer rapidement sur celle-là parce que c'est la conclusion ? Oui, en fait, c'est un mal nécessaire pour les soignants, la présence des accompagnants. Pendant la première vague, on arrivait à les contenir pour un certain nombre de raisons parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Mais pour la deuxième vague, leur mise à l'écart consiste une épreuve pour tout le monde, pour les soignants parce qu'ils sont obligés d'assurer certaines charges jugées dévalorisantes. Pour les accompagnants, ils sont laissés sans information dans la cour de l'hôpital. Pour les patients eux-mêmes, on les oublie souvent, on ne s'occupe pas d'eux, ils sont mal nourris, ils n'ont changé et puis ils sont sous-informés. Donc voilà, en gros, les résultats impérils qu'on a pu trouver pour ce qui concerne le contexte de l'hôpital du Mali. Merci beaucoup, Abdou Rahman. Je prends la parole, alors je me donne la parole pour continuer sur l'hôpital Bichat à Paris. C'est une enquête que j'ai réalisée avec Genio entre mars et juillet et puis entre octobre et novembre pour suivre les deux différentes vagues. On a fait des observations au service des maladies infectieuses, auprès de l'équipe d'hygiène pendant les réunions de cellules de crise. On a mené plus de 46 entretiens et notamment des focus group avec le retour d'expérience. Donc l'hôpital Bichat, c'est un des trois établissements de santé de référence de la PHP sur le risque épidémiologique et bactériologique qui a reçu le premier patient en France le 24 janvier et ensuite ne s'est plus arrêté. Ça fait maintenant plus d'un an qu'il est vraiment sur le pont. Pendant la première vague, l'hôpital Bichat a reçu jusqu'à 313 patients Covid positifs et en tout, pour rappeler, c'était pour rappeler par rapport aux relativement peu décès au Mali qui a eu plus de 80 000 décès en France. Donc je vais juste faire un tout petit cadrage sur la première vague et la deuxième vague. La première vague, vous le voyez sur le diagramme, en bleu, c'est les lits d'hospitalisation conventionnelle en vert, les lits de réanimation. Ça a été une transformation massive et soudaine de l'hôpital. Les services se sont vidés, transformés, ont fusionné, se sont armés, comme on dit localement, pour accueillir des patients Covid, armés en personnel, en équipement, etc. Vous savez que pendant la première vague, il y a eu un afflux de renforts de personnel, de bénévoles, d'étudiants, de médecins de partout et des dons qui ont afflué vers les hôpitaux. Il y a eu une période de tension, de pénurie sur les équipements de protection et je vais en reparler tout de suite. Voilà, c'est une période que tout le monde retient comme une mobilisation exceptionnelle avec une capacité retrouvée pour s'organiser, de l'entraide, de la solidarité et puis des difficultés dès le mois d'avril pour réouvrir l'hôpital et des craintes d'un retour à la normale, des situations qui prévalaient avant cette période exceptionnelle que tous et toutes ont compris qu'il n'allait pas durer. Donc dans la période de la deuxième vague et ce dès le mois de septembre-octobre, en fait, il va y avoir une déprogrammation progressive et une installation de l'hôpital dans le temps long qui dure encore aujourd'hui avec des ajustements quasi quotidiens décidés en cellules de crise pour assurer des capacités suffisantes en hospitalisation conventionnelle et en réanimation. Donc c'est une déprogrammation par palier qui est même pilotée un peu par la PHP. Selon la pression des patients COVID négatifs ou positifs aux urgences et selon la possibilité de faire sortir les patients assez vite. Donc voilà, on ouvre des services. Si on ouvre, il faut fermer. Donc en fait, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Si on veut ouvrir des capacités COVID, il faut fermer des services parce qu'il faut libérer du personnel pour garder un ratio d'une infirmière pour 12 lits en COVID moins et deux infirmières pour 12 lits en COVID plus. Donc vous voyez déjà la question de la surcharge de travail et aussi la question du fait que si on augmente les lits en hospitalisation, il faut augmenter en réa pour garder trois lits d'hospitalisation conventionnels pour un lit de réanimation et pour augmenter les lits de réanimation, il faut arrêter des blocs opératoires puisque c'est comme ça qu'on libère à la fois du personnel spécialisé de blocs qui peut être affecté en réa et qui peut libérer aussi des espaces pour faire de la réanimation si on libère des blocs opératoires. Bref, tout ça pour dire que l'expérience de la première vague est très présente à apporter plein d'enseignements qu'on détaillera par ailleurs mais aussi une extrême fatigue et lassitude. Les personnels sont cramés comme le dit un chef de service. Ceux qui étaient addicts qui étaient à fond dans la prise en charge du Covid ne le sont plus. Il y a la réactivation des dispositifs de soutien psy, le renforcement des gardes pour les internes, enfin un soutien aux équipes qui est mis en place parce qu'il y a une vraie conscience du fait que c'est extrêmement dur pour les équipes. Alors maintenant pour parler des deux thématiques qu'on avait choisies avec Abdou, par rapport aux soignants exposés au risque d'infection, c'est vraiment quelque chose qui a été présent dès le début mais il y a un petit peu un épisode très marquant à l'hôpital Bichat et dans d'autres hôpitaux sûrement en France, c'est qu'à un moment où il y avait une tension extrême médiatique sur les équipements, masques, sur blouses, etc. et que tout le monde était en train de bricoler pour prévenir l'infection, il y a eu à l'hôpital Bichat un allègement dans les mesures de prévention qui était de passer des mesures très protectrices, disons la tenue cosmonaute, à des mesures allégées qui sont simplement un masque chirurgical et pas besoin de tenue très couvrante. Et donc ça, c'était fin mars, ça a été extrêmement mal vécu parce que c'était amené sous une justification scientifique, on n'a plus besoin, on sait que c'est une transmission gouttelette, mais n'empêche que c'était une période de tension et ça n'a jamais été reconnue. Donc comme le dit cette aide-soignante, il y a vraiment quelque chose dont on se rappellera, c'est la question du matériel. J'étais très déçue quand on a changé les masques, on nous a dit plus de FFP2, les masques chirurgicaux, ça suffit, on sait qu'il faut des FFP2, on aurait préféré qu'on nous dise la vérité, il n'y a plus de masques. Ça, on l'aurait accepté plutôt qu'on nous dise il n'y a plus besoin de FFP2. Donc ça, ça a été très mal vécu et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des histoires qu'on nous raconte, il y a vraiment quelque chose qui s'est un petit peu cassé. L'autre chose qu'on remarque par rapport à la prévention des infections, c'est un peu la volonté de faire appliquer la distanciation sociale en fermant tous les espaces de socialisation, la cafétéria, il y a une surveillance un peu permanente sur les moments de relâchement, la pause déjeuner, le café, donc tout cet moment de sociabilité qui rompt l'intensité du travail est vraiment surveillé de près et donc les soignants sont souvent on dit ils se sont contaminés parce qu'ils ont fait un pot de départ ou etc., donc c'est assez mal vécu par les soignants qui malgré tout depuis le début travaillent malgré leur infection, souvent parfois en mars, certains travaillaient quand ils étaient malades, ils adoptent plein de mesures préventives pour travailler un peu comme le disait Abdou aussi pour prévenir l'infection, de retour à la maison ils doivent aussi adopter certaines mesures, mais la sociabilité des soignants s'est trouvée vraiment écornée et perçue assez négativement sur la question des temps de pause etc., et ça c'est un truc récurrent qu'on trouve dans les études sur l'hôpital, l'intensification du travail et la baisse constante des temps de pause. Alors sur le dépistage en fait c'est aussi au tout début de la première vague ça a été un dépistage vraiment restrictif parce qu'il n'y avait pas assez de tests et puis que bon probablement on ne voulait pas étendre le dépistage mais c'était vraiment seulement les soignants s'y symptomatiques qui devaient un petit peu prouver qu'ils étaient vraiment avec des symptômes. Il y avait peu de communication sur les chiffres de contamination, c'était vécu un petit peu comme une omerta alors qu'informellement on savait que par exemple le service des urgences avait fait une petite étude avec 25% de patients qui avaient été exposés enfin qui avaient eu le Covid et ce chiffre de 20-25% était retrouvé dans d'autres services dès le début de la première vague. Alors ce qui a un petit peu changé la donne c'est la création au sein de l'hôpital d'un centre de diagnostic qui permettait aux soignants d'aller au moment où le dépistage s'est un peu élargi en France il s'est élargi aussi à l'hôpital pour que les soignants puissent aller se faire dépister au retour de congé ou quand ils n'étaient qu'à contact parce qu'en fait les soignants sont devenus tout le temps qu'à contact en quelque sorte ça a permis aussi de dépister les patients avant une opération etc. Donc ça a été vraiment une réussite jusqu'à présent. Bon puis il y a aussi beaucoup d'enquêtes autour de cas enquêtes de clusters dans plein de services enfin c'est quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de place depuis la rentrée de septembre avec l'augmentation du nombre de cas nosocomios aussi et le rôle des soignants qui est souvent un petit peu mis sur la sellette est-ce que donc les cas nosocomios c'est un patient qui rentre à l'hôpital négatif il a fait sa PCR et puis au bout de sept dix jours on le trouve positif dans son service donc ça ça a été vraiment enfin c'est toujours très mal vécu cette question à l'hôpital et donc il y a des enquêtes les soignants sont un peu mis sur la sellette et en même temps ce qui est surtout mis sur la sellette malheureusement c'est les visites familiales et donc c'est la deuxième le deuxième cas d'étude c'est que la question des visites familiales à l'hôpital je trouve que dans le cas français autant dans c'est vrai comme Abdoul a rappelé au Mali en Afrique de l'Ouest on connaît le rôle des soignants comme vraiment un pilier du soin à l'hôpital et en même temps en France je trouve que c'était un petit peu invisible en tant que tel et en fait le Covid rend visible le fait qu'en France aussi bien sûr les visites sont un pilier du soin très tôt dans l'épidémie le dogme de la PHP ça a été pas de visite sauf naissance et fin de vie je pense que quand on entend ça c'est vraiment le poignard dans le cœur et ces règles très restrictives ont été extrêmement mal vécues unanimement en fait et quasiment toujours contournées donc à Bichat on a pris une attitude un peu différente on a dérogé à la règle on a trouvé que c'était beaucoup trop restrictif ça c'est au service de l'hygiène une infirmière a dit des personnes sont mortes seules puisque pas d'autorisation de la famille au début puis après on a commencé à s'arranger et vraiment évidemment que des personnes soient mortes seules qu'on ait dû les mettre dans des housses sécurisées ça a été vraiment très mal vécu après c'est imposé une sorte de de consensus autour d'une visite par patient et par jour pour limiter le nombre de visites il a été question d'organiser l'accueil des visiteurs par des bénévoles des services civiques pour équiper les familles leur donner du gel des masques etc mais finalement ça n'a pas été mis en place parce que c'était aussi une manière de faire venir encore plein de gens de l'extérieur et en fait dans la deuxième vague il y a une porosité encore plus grande entre l'extérieur et l'intérieur il y a les services Covid plus et Covid moins qui sont en même temps il y a beaucoup plus que pendant le confinement il y a beaucoup plus de personnes qui visitent l'hôpital donc c'est très difficile à réglementer et puis avec cette augmentation des cas nosocomios les visites ont été encore mises à l'ordre du jour de la cellule de crise de manière répétée pour dire il faut une interdiction totale il faut une interdiction totale et en même temps à chaque fois que ça a été discuté ça a été une impossibilité de prendre cette décision comme je le mets dans l'extrait voilà interdire c'est vraiment énorme comme décision ouais l'hôpital c'est fait pour être ouvert oui c'est inhumain mais ponctuellement on va peut-être en arriver là enfin personne ne souhaitait en arriver là finalement en effet ils ont décidé pas de visite sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le service de soins donc on voit bien qu'on est dans cette question d'une règle impossible à accepter à mettre en place c'est inhumain c'est indigne et comme vous le voyez sur cette petite affiche voilà protégez vos proches pas de visite et il y a un peu toujours des injonctions contradictoires entre dans la première vague c'était restez chez vous voilà pas de visite là c'est protégez vos proches pas de visite donc et je trouve que en fait avec cette affiche on voit bien que finalement l'hôpital c'est un grand classique de l'anthropologie des hôpitaux mais l'hôpital n'est pas un îlot isolé du reste de la société il y a de multiples perméabilités de porosités extrêmes comme on le voit avec le Covid qui circule dehors dedans et soignants qui sont à l'intérieur à l'extérieur voilà donc on avait juste quelques pistes de discussion mais c'est surtout avec vous qu'on a envie de discuter voilà la faible considération quand même du risque d'exposition que ce soit de manière individuelle au Mali ou de manière collective à l'hôpital en France parce que c'est des questions très compliquées à reconnaître en fait qui impliquent trop de déstabilisation pour l'institution hospitalière et peu de reconnaissance du mal-être de la culpabilisation sur le relâchement des soignants mais on voit bien aussi que nous peut-être on n'est pas soignants mais on est aussi un peu culpabilisés tout le temps par le relâchement le relâchement voilà et puis bien sûr bien sûr ce projet a vocation à réfléchir énormément à la question des hôpitaux sous tension en termes de ressources humaines de restrictions budgétaires de pénurie de matériel de tests de vaccins aujourd'hui et donc voilà c'est un peu nos pistes de discussion à partir de deux éléments qui font partie d'une série d'éléments qu'on traite dans ce projet merci beaucoup merci beaucoup Fanny et Abzour Rahman c'était vraiment passionnant deux présentations enfin une présentation avec beaucoup beaucoup d'éléments très riches donc je vous invite tous à vous manifester pour si vous avez des questions ou des remarques donc vous pouvez les poser directement dans le chat ou ou lever la main enfin vous manifester donc là pour l'instant pas de réaction s'il y a Anne qui veut poser une question je pense je n'ai pas vu alors Anne oui excuse-moi je ne t'avais pas vu je te donne la parole oui bonjour à tous merci beaucoup pour les présentations c'était vraiment très 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 intéressant moi j'avais une question spécialement pour Abdour Rahman un commentaire et une question en fait parce qu'on a fait une étude avec notamment Joseph et Arlette au niveau des soignants au Burkina Faso dans le cadre du projet Afrocov et du coup on a comparé notamment le sentiment de protection et également les mesures de protection qui avaient été mises en place dans les structures de santé et aussi de manière individuelle et en fait ce qu'on a remarqué c'est qu'autant qu'entre la vague 1 et la vague 2 il y avait eu certaines mesures qui avaient été systématisées et généralisées comme le port du masque le lavage des mains il les affiche dans les salles d'attente et d'autres mesures dont vous parliez Abdour Rahman comme la désinfection des locaux le fait d'aménager les horaires de consultation des mesures qui sont peut-être plus contraignantes qui avaient été abandonnées entre la vague 1 et 2 et du coup je m'étais demandé si quand vous dites qu'il y avait un certain relâchement au niveau du personnel de santé si c'était pour tout type de mesures ou si vous avez pu aussi observer que certaines mesures au final il y avait une systématisation de certaines mesures assez simple et un relâchement avec d'autres mesures voilà merci beaucoup merci beaucoup Anne pour la question effectivement quand on a parlé de relâchement en même temps il faut comprendre que certaines mesures spécifiques ont plutôt été accentuées par exemple comme le port du masque par les soignants ça a été systématisé surtout hors Covid et même Covid ça a été systématisé et puis même pendant la deuxième vague ils ont même décidé de distribuer des masques aux accompagnants qui arrivaient pour que tout le monde se protège et l'accès à l'hôpital était conditionné au port de masques donc pour ce qui concerne le port du masque c'est vraiment ça c'est vraiment systématisé quand on prend le lavage des mains aussi je pense dans beaucoup de services là où on a le seau qui permet avec du savon qui permet de laver les mains les gens n'hésitent pas à s'en servir ça c'est une mesure aussi qui est restée donc il y a des mesures spécifiques qui se sont accentuées on n'a pas eu de relâchement à ce niveau là mais pour ce qui concerne le cas spécifique de l'unité Covid on a vu que les soignants ils ne prenaient plus toutes les précautions avec les patients ils s'approchaient de très près pour les prélèvements parce que ce qu'il faut se lier aussi c'est qu'il y a beaucoup de pendant la deuxième vague il y a beaucoup de soignants qui procédaient au prélèvement contrairement à la première vague pour les tests ça c'est une activité qu'on a dû arrêter parce que tout le monde voulait faire ça on ne sait pas très bien ce qu'il y avait derrière mais peut-être qu'en contrepartie il recevait de l'argent on n'a pas pu objectiver ça mais c'est sûr l'hôpital a été obligé de prendre des mesures pour dissocier les deux activités pour que les soignants ne fassent pas de prélèvements et pour qu'ils s'occupent uniquement des soins au niveau de l'unité de soins Covid Abdou il y a des questions je te les pose donc il y a deux questions de la part de Mathieu est-ce que Abdou Rahman est-ce que vous avez identifié un autre point de bascule pour le passage de la surprotection à la désinvolture de la part des soignants voilà dans le PowerPoint il est périodisé par vague mais on peut supposer que ce n'est pas forcément ce découpage qui prime voilà il y a une autre question je n'ai pas très bien Mathieu tu peux peut-être préparer à redire ta question parce qu'en fait peut-être qu'il a répondu aussi à Abdou entre temps non mais enfin c'était juste c'est en gros dans votre PowerPoint vous dites que dans la phase 1 il y a une surprotection et que dans la phase 2 les gens font moins attention je me demandais juste en fait si dans les enquêtes vous aviez vu le relâchement en fait intervenir je ne sais pas dans le cours de la phase 1 ou entre deux phases c'est plutôt par rapport à ça mais c'est un peu une question de détail quoi ce qu'il faut retenir c'est que déjà à la fin de la première vague on a senti un relâchement les précautions qui étaient prises au début n'étaient plus présentes ils avaient commencé à baisser de vigilance donc c'est une situation transitoire entre la première et la deuxième vague il y a eu aussi des questions de Divine donc plus pour Abou aussi donc qu'est-ce qui est particulièrement différent des précédentes pandémies comment cela se compartit le réponse au virus en Europe par exemple en Italie donc ça c'est pour Abou Abdou Rahman en quoi c'est différent des précédentes pandémies oui ce qu'il faut dire c'est que l'hôpital n'a vraiment pas été impliqué dans la gestion des pandémies si ce n'est pas avec Ebola avec Ebola on a eu quelques alertes il n'y a vraiment pas eu de prise en charge au sens propre du mot au niveau des hôpitaux même si on a formé le personnel d'ailleurs on peut dire que le niveau intermédiaire du système de soins est mieux préparé à la gestion des épidémies que l'hôpital parce que on positionne à ce niveau-là des fonds pour la gestion des épidémies alors que l'hôpital ce n'est pas le cas donc on peut dire que la pandémie de la COVID-19 a vraiment été la première grande épidémie que l'hôpital a gérée à cette échelle-là à cette échelle-là ok merci et des questions aussi pour Fanny donc première question de Mathieu peux-tu préciser la nature des craintes liées au retour à la normale en avril 2020 alors que vu l'extérieur on penserait plutôt qu'il y aurait eu un soulagement dû au ralentissement de l'épidémie et une question de Divine Fou comment la mort a-t-elle été gérée ? grosse question une petite question par-ci par-là alors pour la question de Mathieu c'est vrai que c'est intéressant en fait ça a été un peu des anticipations anxieuses par rapport alors pour les chefs de service les administratifs c'était vraiment on va retourner à nos vieilles habitudes égoïstes égocentriques chacun veut être le premier à réouvrir son service pour faire ses opérations et donc on ne va plus être dans la grande entente qui a fait qu'on a pris des décisions collégiales entre médecins et administratifs etc pour les soignants c'était un petit peu aussi ce truc de moments suspendus où finalement il y a vraiment des témoignages qui parlent d'une période complètement rêvée de suspension de plein de contraintes je pense que vous avez lu ça aussi dans les journaux alors évidemment c'est une parenthèse enchantée qui est évidemment critiquable mais en tout cas un moment où il s'est passé des choses qui ne se passent jamais les gens se sont mis à travailler ensemble un chirurgien est venu aider dans un service en prenant le rôle d'infirmier des choses qui font qu'on savait que ça serait plus possible après et dans la deuxième phase en effet c'est pas du tout pareil que ça se fait beaucoup plus par des tractations des difficultés etc et puis après il y a toute la question du retour à la normale comme vous savez dans les mobilisations pour la défense de l'hôpital public en France il y a vraiment tout ce truc on ne veut pas du retour à l'anormal comme quelque chose d'anormal et donc c'est la question de la crainte du non-écoute par rapport à toutes ces mobilisations des déceptions par rapport au Ségur de la santé etc donc voilà je ne vais pas trop m'attarder là-dessus la question de comment la mort est gérée bonne question en fait ça a été un gros traumatisme de devoir mettre les défunts dans des housses dans des doubles housses sans procéder à aucune toilette mortuaire pour les soignants être soignantes infirmières qui ont l'habitude de faire ça c'était vraiment insupportable on a aussi travaillé un petit peu avec la chambre mortuaire et j'ai une étudiante qui est en ce moment en train de faire un terrain là-bas ils ont travaillé alors eux ils ont souhaité rester entre une petite équipe soudée pas de renfort personne ils ont travaillé ensemble ils ont fait de la place parce qu'en fait eux ça a été la question de faire de la place et des tractations ils s'impliquent beaucoup à la chambre mortuaire pour pouvoir faire en sorte que les personnes avec des croyances dans lesquelles il faut vraiment effectuer une toilette sur les corps puissent être mis en place et c'est des débats très compliqués parce qu'il y a des recommandations qui sont encore sur des niveaux de biosécurité très fortes alors que la responsable de la chambre mortuaire estime qu'il pourrait y avoir des exceptions selon je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais visiblement selon le type de décès par exemple les patients qui ont été en réanimation ils restent infectieux très longtemps parce qu'ils ont eu des œdèmes ils sont gonflés ils ont encore des écoulements alors que des patients qui ne sont pas passés par la réanimation pourraient être pris en charge de manière normalisée donc voilà on en sort à plus bientôt Merci Fanny alors on a plusieurs questions là autour de l'impact de cette crise sur les relations interprofessionnelles à l'hôpital en termes de cohésion de tension donc je vois la question d'Anne Gosselin Clémence Julien aussi pose une question dans le même sens dans quelle mesure le pouvoir discrétionnaire des soignants donc la mise en place de normes pratiques a eu un impact dans le rôle soignant soigné et surtout dans les relations entre soignants donc cause de tension plutôt au moment de solidarité alors tu as un peu déjà répondu si tu as des choses à ajouter Ouabdou Rahman Abdou Rahman vous nous entendez on ne vous entend pas les normes pratiques par exemple on peut souligner la question des inégalités de soins qui du coup est revenu en première ligne à cause des pratiques des soignants parce que tout simplement il y a des patients qui étaient privilégiés peut-être la famille donnait quelque chose on n'a pas pu voir ça de visu mais on le suppose donc du coup ces patients privilégiés étaient mieux traités bénéficiaires de tous les égards comparativement au reste des patients dont la famille certainement ne donnaient rien ou en tout cas qui n'avaient pas une relation un appui quelque part pour pouvoir les recommander ça fait partie des normes pratiques mais c'est une forme de solidarité entre soignants parce que c'est répandu mais en même temps ça a mené quelques tensions entre les patients et les soignants parce que les patients les accompagnants dont les proches ne bénéficiaient pas de ces égards du coup ils étaient frustrés et ils exprimaient leur colère et ça a mené souvent même des altercations avec les soignants mais j'aimerais revenir sur la question de la gestion des PC à l'hôpital aussi au Mali ça se passe un tout petit peu différemment bien sûr les corps sont mis dans les sacs mortiaires mais après c'est les brancardies qui les amènent qui les acheminent vers la mort et les corps sont rendus à la famille au niveau de la mort mais avec des consignes en disant précisément qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire mais dans beaucoup de cas on a vu les familles répondre que voilà vous avez donné des conseils mais votre compétence limite là nous on va faire de nos corps ce qu'on veut donc on comprend par là tout ce qu'il peut y avoir comme non-respect des consignes en la matière donc je pense qu'il fallait il fallait le dire parce que c'est différent de ce qui se passe en France par exemple je pense qu'il y avait une autre question sur les rapports de collaboration entre les corps professionnels là aussi on l'a rélevé pendant la seconde vague à cause de la brutalité de l'arrivée massive des patients du coup les choses se sont désorganisées au niveau des soignants à tel point qu'entre les différents corps professionnels il y a eu beaucoup de problèmes des médecins qui donnaient des ordres aux infirmiers mais les infirmiers qui n'exécutaient pas la tâche et qui pouvaient répondre que voilà ça c'est une tâche du médecin en fait il y avait une grosse confusion concernant le rôle spécifique que chaque corps devait jouer par exemple le ramassage des draps les infirmiers disaient que ça c'est une tâche réservée au personnel d'hygiène et les hygiénistes qui disaient non ça c'est réservé aux infirmiers donc du coup on ne comprenait pas très bien qui devait faire quoi et puis entre les les réanimateurs aussi et les médecins généralistes qui prenaient en charge les patients il y a eu des soucis je me rappelle d'un cas où les réanimateurs viennent ils s'adressent aux médecins qui étaient de permanence ce jour-là pour aller s'occuper des patients mais le médecin n'écoutait simplement pas et finalement ils ont eu des échanges tendus entre eux les réanimateurs qui n'étaient pas du tout contents mais le médecin généraliste qui continuait à s'occuper d'un papier il était en train de rédiger quelque chose il ne l'écoutait pas du tout donc il y a plein de tensions comme ça qu'on a rélevées entre les corps professionnels Merci Abdurrahman on voit bien aussi toute la force de faire des observations pendant les services pour faire des observations fines de toutes ces questions ces tensions ces négociations à l'hôpital Vanny tu voulais ajouter quelque chose Je voudrais ajouter quelque chose et surtout je voulais répondre en même temps à une question de Kais sur la perception des risques enfin la perception que les soignants ont des risques au niveau de l'âge et puis il y a une autre question je crois de Anne sur les relations interprofessionnelles en fait nous ce qu'on a mis en évidence avec Jeunio quand on a travaillé au service des maladies infectieuses en faisant des focus group en revenant sur ces éléments un peu sur ces choses qui ne se sont pas bien passées au niveau de l'information sur les mesures de protection etc on a vraiment pu mettre en évidence le fait que ce n'est pas du tout lié à l'âge ou à l'expérience mais vraiment à la position dans l'hôpital et le fait que les disons les chefs de service les gens qui sont appliqués dans les recherches scientifiques qui lisent les dernières publications vont avoir tendance à avoir cette position de rationalité scientifique qu'ils ont envie de réexpliquer 15 fois aux aides-soignantes que c'est une transmission gouttelette et que ça suffit très bien avec leurs mars chirurgicaux pendant que les infirmières et les aides-soignantes elles disent juste moi je suis avec des patientes qui parfois vomissent qui je sais que j'ai été contaminée là je sais que je fais mon travail et c'était visible je pense dans la citation que j'ai mise et ça c'est vraiment une position d'un savoir d'expérience qui n'est pas bien valorisé qui n'est pas écouté et il n'y a pas d'instance dans lesquelles c'est souvent top-down on vient faire des amphis où on réexplique les mesures de protection on réexplique qu'il y a une rationalité scientifique et on combat enfin là je me mets à la place du service d'hygiène et des gens qui sont voilà peut-être on combat les comportements irrationnels alors que c'est plutôt dans la position comme ça par rapport à soi-disant rationalité scientifique versus savoir d'expérience qui on sait très bien ne s'oppose pas du tout voilà ça c'est une et donc et la question de Anne je crois que c'était sur les relations interprofessionnelles et quand je dis ça c'est aussi des médecins qui disent que ça a été mal compris c'est cette rétrogradation des mesures et en plus je ne sais pas si vous avez entendu parler mais on parle de mesures enfin de la dégradation des mesures on parle de dégrader peut-être vous avez entendu parler de l'hôpital en mode dégradé mais donc de fait ça dit aussi que ce n'est pas comme il faut quelque part donc c'est un peu sur ça qu'on a travaillé je sais qu'il y a d'autres questions il y a plein de questions oui Christophe qui demande l'exemple du Mali illustre une progressive resocialisation de la maladie entre les deux vagues cette transition donc de la gestion militaire vers une gestion plus familiale ne semble pas avoir été observée de la même manière à Bichat est-ce le cas et si oui pourquoi attend il faut que je réalise la question Abdour Rahman resocialisation de la maladie Christophe Guilmote tu veux préciser ta question peut-être oui d'accord non je comprends l'exemple d'Abdour Rahman était qu'au départ on avait une gestion exceptionnelle il a utilisé lui-même le mot manu militari pendant une période d'urgence et puis il y a une seconde période où là il faut recomposer avec un certain nombre de contraintes sociales et donc c'est ce que j'appelle resocialiser la maladie mais toi tu ne décris pas du tout les choses de la même façon alors pourquoi il y aurait eu cette transformation qui semble d'ailleurs logique au Mali et pourquoi il n'y aurait pas un changement de ce type-là observable à Bichon si je peux commencer non mais je pense que c'est quand même assez lié au fait que l'hôpital ne désemplit pas quand même de patients Covid et la question de la possible de la cohabitation entre le Covid plus Covid négatif fait que je pense que l'hôpital reste quand même dans une gestion de voilà il ne faut pas plus de cas il y a des services qui sont quand même menacés de s'arrêter carrément parce qu'il y a des clusters parmi les soignants parmi les les patients et donc c'est c'est pas un moment où on réélargit où on demande aux familles qui viennent s'en occuper pas du tout non non ça c'est sûr mais alors de là voilà c'est ok alors il reste quelques minutes on va prendre les dernières questions donc Arlette demande pour Abdurrahman est-ce que vous pensez que l'implication des hôpitaux dans la gestion des épidémies est une chose qui va se généraliser et du coup est-ce que ça peut avoir des avantages pour la suite là je dois répondre qu'avec l'expérience de gestion de la COVID-19 certainement on considère qu'il y aura des acquis il y a des habitudes qui vont s'installer d'ailleurs quand on a partagé nos résultats préliminaires nos interlocuteurs de l'hôpital nous ont clairement dit qu'ils pensent à identifier un espace où les cas d'épidémie seront désormais pris en charge au niveau national je pense que c'est une expérience aussi qui va être capitalisée d'autant plus qu'on n'est pas à l'abri des pandémies dans le futur mais pour ce qui concerne les autres épidémies déjà présentes dans nos contextes je pense que c'est d'autres niveaux du système de soins qui les gèrent et là aussi ils ont des formes d'organisation qui permettent de faire face à ces épidémies mais pour ce qui concerne les épidémies à l'échelle de la COVID-19 oui je pense que désormais l'expérience qui a été acquise va servir pour le futur et les hôpitaux auront un rôle à jouer d'autant plus que dans la gestion de ce genre d'épidémie les hôpitaux ont un rôle crucial oui il y a une question un petit peu dans le même sens pour vous Abdourrahman à Bamako quel est le lien entre l'hôpital et le ministère de la santé quel est le degré d'autonomie en théorie je pense qu'il y a une quinzaine d'années ils ont mis en place ce qu'on a appelé la loi hospitalière qui accorde une large autonomie financière une autonomie administrative à l'hôpital mais ça ça ne reste que la théorie dans la pratique l'hôpital est très dépendante du ministère et d'ailleurs des subventions du ministère ce qui fait que sur le plan administratif quand le déblocage des fonds prend du temps ça se répercute sur l'exécution des tâches au niveau de l'hôpital l'hôpital prend un coup donc même si en théorie on apporte de l'autonomie à l'hôpital dans la pratique l'hôpital vide où le ministère a même désigné un point focal au niveau de l'hôpital et puis même les sites de prise en charge de la COVID ils ont été identifiés avec une forte contribution du ministère il y a plein de délégations qui sont venues du ministère niveau ministériel d'abord ministre de la santé après c'est le premier ministre qui est arrivé et puis ils ont même essayé de donner de faire des propositions dans le sens de l'augmentation du nombre de lits dans le sens du choix des sites COVID donc ils ont vraiment été très fortement impliqués dans la gestion de cette épidémie au niveau de l'hôpital ok merci beaucoup Abdurahman je pense que est-ce que Fanny tu as quelque chose à rajouter il est déjà 14h31 je pense qu'on a fait le tour oui on a fait le tour non mais je voulais remercier Abdurahman Laurence Touré qui est là Valérie enfin toute l'équipe Junio Lola Zoé qui nous aide beaucoup encore actuellement où on est en train de faire nos analyses nos pré-rapports donc merci beaucoup pour ce super projet on espère avoir d'autres choses à partager bientôt oui bien sûr on se tiendra informés et vraiment on a hâte d'écouter la suite bravo en tout cas pour ce magnifique projet et puis bravo à tous les deux et un grand merci pour cette présentation on se retrouve dans deux semaines le prochain Café Covid avec une présentation de Christophe Guilmoto qui prendra un petit peu de hauteur je pense à partir d'analyses de la société liquide à partir de Beaumann si je ne me trompe pas donc on sera le 26 février en tout cas merci à nos orateurs merci aux auditeurs d'avoir été présents et actifs et je vous dis à bientôt au revoir merci beaucoup merci à tous à bientôt merci à tous à bientôt Merci.